bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo je me mets à côté de ces magnifiques fleurs je les fais aussi la dernière fois mais là je trouve qu'il y en a un peu plus et c'est vraiment une couleur éclatante qui met un petit peu de gaieté autour de moi et donc autour de vous voilà à travers cette vidéo je la trouve vraiment magnifique cette plante magnifique donc voilà donc entouré de toute cette belle végétation je vous fais cette nouvelle vidéo pour la semaine avec l'oracle des archanges ça fait un petit moment que je n'ai pas pris donc voilà je j'ai été appelé pour le prendre surtout je travaille beaucoup avec les énergies angéliques en ce moment donc voilà l'oracle des archanges je dors une vertu donc qu'elle va être merci aussi pour vos retours j'ai eu de beaux retours de la dernière vidéo de la semaine dernière beaucoup d'entre vous ont apprécié et apparemment les messages ont beaucoup beaucoup parlé apparemment donc tant mieux voilà je suis contente si ça peut aussi aider alors je vais demander donc pour cette nouvelle semaine qui va être si je me trompe pas bien sûr la dernière la dernière semaine de mars et oui déjà ça passe vite un message on en a un seul un peu timide pour cette semaine mais les archanges c'est rare qu'on en est beaucoup beaucoup elle est très belle regardez les couleurs dégagez votre espace ou là ça ça veut dire beaucoup ça dégagez votre espace donc déjà moi je reçois le premier message sans même lire parce qu'il ya toujours les les archanges sont toujours accompagnés d'un petit texte mais moi j'aime c'est ce que beaucoup de personnes me demandaient est ce que vraiment je me fais je fais appel aux textes ou aux petits livrets qu'on peut trouver dans les oracles pas du tout c'est vraiment déjà parce que j'ai eu pas la patience de regarder tout ça mais c'est surtout que je trouve que ça ça casse un petit peu le fait de faire travailler son intuition de faire travailler ses propres ressentis d'être trop dans regarder les messages qui sont écrits ou trop dans le dans le petit livret qui accompagne souvent les oracles ils sont pas faux attention c'est pas du tout ce que je dis et au contraire quand vous n'avez pas encore cette confiance de recevoir des intuitions et tout c'est très très bien par exemple pour moi même des fois je peux être bonne pour tirer des messages pour d'autres personnes mais pour soi même c'est jamais évident parce qu'on se juge on s'autocritique et tout donc c'est pas évident de recevoir des bonnes intuitions et les oracles donc oui pour moi ça peut m'arriver parfois de de prendre le livret et de relâcher me dire bon allez c'est pour moi je prends le livret et les messages sont très très juste donc voilà les messages sont très juste mais si vous voulez travailler un petit peu votre médiumnité c'est bien quand même de vous fier surtout à l'image et qu'est ce que cette image va vous faire ressortir va vous faire qu'est ce qu'il ya un ressenti à des images qui vont vous venir c'est très subtil tout ça mais je vais faire des vidéos parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous je sais qui aimerait développer toute cette médiumnité que vous avez tous en vous il suffit vraiment de juste développer d'avoir envie c'est pas une obligation je vais faire quelques petites vidéos là dessus pour pour vous donner cette confiance pour vous donner quelques petites astuces là on a vraiment une image où on voit une femme bon déjà on a un titre qui est très très révélateur dégager votre espace qu'est ce que ça veut dire c'est faire le nettoyage faites le nettoyage c'est super important par exemple de ne pas entasser les vieilles grilles chez soi ça c'est où c'est lourd d'énergie tout ça et c'est vrai qu'on a tendance à garder des vieux vêtements qui ont appartenu à notre grand mère ou à notre arrière grand mère des meubles aussi des meubles de génération en génération et on les garde pas forcément parce qu'ils nous plaisent et souvent d'ailleurs il ne plaisent pas parce que ben on vit avec notre génération et avec nos goûts chacun ses goûts chacun son voilà son attirance quoi et souvent on garde parce que sentimentalement ou parce que on se sent pas de le jeter ça serait jeter notre amour pour cette personne voyez la symbolique il faut se détacher de tout ça il faut arrêter de mettre notre émotion dans le matériel dans l'âge dans les choses qui n'ont au final pas de valeur parce que au final la vieille robe de votre arrière grand mère qui va rester dans le placard elle va sentir elle va sentir les produits anti thermique elle va sentir le placard elle va sentir tout ce que vous voulez mais elle sentira pas votre grand mère donc parce que vous n'allez jamais la sortir qu'elle sera là et il ya plein de choses comme ça qui s'enfouissent dans les tiroirs combien je pense qu'on est 90% d'entre nous on entasse dans les tiroirs c'est terrible et heureusement moi j'ai l'habitude de déménager régulièrement ce qui me permet de nettoyer parce que je suis aussi la première à garder dans les tiroirs parce que je me dis ah oui mais ça ce petit bout de fil il va peut-être me servir si un jour j'ai besoin d'un petit bout de fil allez on entasse bien après quand on déménage au bout de trois ans quatre ans ben petit bout de fil est toujours là il n'a jamais servi et presque si on avait besoin on irait en acheter un parce qu'on a oublié qu'on en avait mis un de côté voilà c'est juste un exemple mais je pense qu'on est très nombreux à faire ça donc cette carte là elle vous dit tout simplement de faire un grand nettoyage là c'est important parce que ça vous nettoie les énergies votre maison c'est votre intérieur dans la symbolique c'est votre intérieur votre maison c'est l'intérieur à grande échelle mais c'est l'intérieur c'est je suis désolé d'ailleurs on entendait clic 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 c'était le collier voir quand je touche à côté excusez moi le la maison c'est votre intérieur c'est votre espace intime et c'est votre intérieur nettoyer nettoyer et ne gardez pas aussi au mur des tableaux qui ne vous plaisent pas ou qui vous ressentez que ce tableau il est pas bon et vous l'avez irrité de votre arrière grand mère et du coup vous l'avez mis parce que parce que ça se fait pas sinon de pas le mettre bon mais s'il vous plaît pas faut pas le mettre voilà tout simplement parce que c'est pas une énergie qui vous convient et ça c'est très important un tableau on le voit tous les jours de notre vie une peinture dans la maison si elle vous plaît pas changer là je vous en supplie parce que c'est pas bon quoi c'est pas bon il faut être dans un environnement qui nous plaît il faut qu'on soit bien chez soi avec cette carte là c'est le premier je vais lire après j'ai même pas lu mais honnêtement cette carte je crois que c'est la première fois que je l'attire dans cet oracle j'ai tellement d'oracles que de toute façon j'ai pas tiré toutes les cartes mais c'est vraiment un message très puissant que je reçois là pour vous nettoyer tout ça nettoyer tout ce que vous avez emmagasiné qui vous serve plus ça c'est important quoi d'autre si les frigos les frigos des fois ils sont plein de choses que vous mangez plus il ya des trucs périmés des fois dedans mais parce que vous avez cette peur de jeter je comprends je comprends je suis la première à avoir du mal à jeter c'est une catastrophe donc maintenant je fais les recyclages comme je peux je vais même jusqu'au magasin en leur redonner les bocaux ou leur voyage c'est du boulot mais je le fais comme je peux je le fais mais dans les frigos c'est pareil dans les placards dans les condiments faites le nettoyage un coup allez voir dedans vous allez voir il ya beaucoup de choses qu'on entasse c'est dingue et la nourriture c'est notre nourriture à nous c'est notre façon de nous nourrir énergétiquement aussi comment on nourrit ses pensées comment on nourrit son intérieur comment on nourrit son coeur comment faites attention à vos placards de cuisine vos placards et vos frigos faites attention à ça nettoyer 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 aussi les frigos nettoyer les placards régulièrement sans être maniaque sans être dans l'extrême mais nettoyer régulièrement et ça va vous faire un bien fou parce qu'il y en a beaucoup parmi d'entre d'entre eux je sais plus parler parmi vous qui ressentent bien sûr ce cette libération quand on nettoie quand on fait du ménage quand on jette bon si on peut donner on donne bon après des trucs qui sont complètement troués ou qui vont plus du tout qui sont tâchés bon jette on essaie de jeter au recyclage si c'est possible mais ne gardez pas chez vous ne gardez pas chez vous c'est 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 emmagasiner c'est être avoir de la densité à l'intérieur de chez soi c'est lourd c'est pesant je comprends mieux pourquoi j'ai eu qu'une carte parce que il faut que je développe ça et ils sont malins c'est c'est plus vous allez avoir magasiné de choses chez vous plus ça va être le fouillis à l'intérieur de vous c'est c'est énergétiquement prouvé c'est comme ça c'est comme ça que ça se passe et quand vous allez faire un nettoyage à l'intérieur de chez vous et que vous faites vraiment le point et que vous allez regarder placard après placard en fait peut-être pas ça dans une même journée si vous n'avez pas le temps mais faites-vous un week-end de grand nettoyage intérieur vous allez voir nettoyer vous allez 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 ça on donne ça on jette sande fait un nettoyage mais vous allez voir le bien que ça fait moi je sais que quand je me mets à faire ça je c'est incroyable c'est on se sent beaucoup plus léger on se sent beaucoup plus libre ça vraiment c'est vraiment important dans notre énergie de faire du nettoyage autour de nous dans notre maison bon dégager votre espace c'est un peu aussi votre espace de bureau s'il ya besoin si c'est trop le fouillis c'est trop entassé on y voit plus clair c'est où c'est la tête ou là là il faut nettoyer tout ça dans une maison si vous voulez un petit peu la symbolique que je rentre là dedans pour ceux que ça intéresse et je pense que ça va vous intéresser parce que je trouve ça passionnant la maison le rez-de-chaussée c'est souvent bon je parle pour les maisons à plusieurs étages si vous avez un seul étage c'est pas le même problème enfin c'est pas la même chose la maison souvent le rez-de-chaussée c'est notre façon d'agir c'est c'est notre vie courante c'est nous dans tous les jours c'est notre intérieur toujours la maison de toute façon c'est notre intérieur ce qui est à l'étage ou sous le toit ou les greniers par exemple c'est notre tête c'est notre esprit intérieur c'est notre monde intérieur mais plus au niveau des pensées faites attention pour ceux qui ont des greniers complètement chargés nettoyer nettoyer qu'il soit propre à votre grenier sinon ça va être lourd dans la tête un bon nettoyer les greniers et les sous sols c'est souvent l'inconscient le subconscient donc ça aussi c'est important de nettoyer de toute façon il faut que la maison en général soit propre même un garage même un cilier doit être ordonné le garage est là où on met la voiture la voiture c'est notre manière d'avancer dans la vie si votre garage est plein de machin ça risque de stagner ça risque de vous n'avez plus pouvoir sortir la voiture tellement il y a de fouillis vous voyez ce que je veux dire c'est symbolique mais c'est super important attention ne pas être coincé chez vous parce qu'il y a trop de fouillis ou alors dans la tête c'est fouillis allez nettoyer la eau allez nettoyer en bas allez nettoyer votre garage je pense qu'on est on est tous comme ça où on a une pièce où on emmagasine tout faites attention à ça faites attention à ça même un garage même un cilier il faut qu'il soit ordonné magasiné parce que c'est c'est du fouillis que vous avez chez vous dans votre tête dans votre monde intérieur d'accord bon je continue à reçoit peut-être d'autres messages donc là on a un bel archange c'est l'archange jofiel dégagez votre espace mais aussi une ouverture du coeur là avec sa position à elle elle fut elle montre d'abord son chakra du coeur en avant donc il ya vraiment dégager nettoyer un petit peu tout ça pour rééquilibrer vos chakras pour aussi pour l'ouverture du coeur pour pour avoir plus de va et vient d'exchange d'échanges entre votre monde social et vous même votre monde intérieur et l'extérieur ouvrez les portes de chez vous aussi un ne soyez pas trop fermé ouvrez je dis pas ouvrir les portes de chez vous à n'importe qui je veux dire ouvrir au niveau de la clarté en fait rentrer la lumière chez vous aérez aérez régulièrement vos pièces vos chambes ça c'est un truc que moi je ne fais pas assez parce que je suis dans mon monde et que je reste et que la journée passe et puis en fait je me rends compte que j'ai pas ouvert le volet parce que je m'en suis pas rendu compte quoi parce que je suis dans mes trucs c'est pas bon il faut il faut aérer et ça je le ressens au niveau des énergies des fois je me sens un peu oppressée je me dis bah oui mais j'ai pas ouvert ma fenêtre j'ai pas fait rentrer l'énergie de l'air de la forêt ou peu importe bon c'est vrai que si vous habitez dans les grandes villes il ya de la pollution ça j'avoue c'est vraiment pas évident faites le le matin très tôt si vous pouvez avant que vraiment la circulation tout ce brouhaha remonte avec la poussière donc remonte faites le le matin très tôt ou alors le soir très tard même si c'est l'hiver vous ouvrez dix minutes là ça fait rentrer l'air frais c'est super bon voilà essayer de voir comment comment vous pouvez faire ça mais pour ceux qui ont vraiment des lieux qui peuvent le faire voilà c'est important au niveau des énergies de faire rentrer la lumière de faire rentrer un petit peu l'air frais qu'on peut avoir le matin très tôt ou le soir on sent le bien fait que ça fait donc vraiment il ya un équilibre qui va s'opérer du fait que vous allez ouvrir un petit peu tout ça nettoyer tout ça d'accord nettoyer vos placards nettoyer tout ça ah ben voilà bon je lis je lis quand même le message qui est là débarrassez vous du fouillis éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au feng shui ah c'est trop ça c'est incroyable bon ben voilà moi j'adore parce que voilà j'ai voyez voilà voilà tout l'intérêt de pas forcément lire c'est qu'en plus après ben vous avez un petit texte qui quand même correspond à ce que je viens de vous dire donc c'est bien de faire travailler votre votre intuition travailler ça avec l'image simplement et puis le titre bien sûr le titre et l'image ça suffit amplement pour comprendre et recevoir les messages et alors c'est marrant qu'ils parlent du feng shui parce qu'en même temps que je vous parlais je pensais au feng shui mais j'ai pas voulu aller m'aventurer sur ce milieu là parce que c'est très vaste et très et puis je suis pas maître feng shui donc j'en vais pas dire n'importe quoi mais le feng shui aussi c'est quelque chose très intéressant pour pas vous cacher je suis en train de faire ma maison actuellement je ne suis pas dans ma maison actuelle actuellement pardon mais je suis en train de faire construire ma maison sur un mode feng shui avec un maître feng shui qui m'a aidé qui que je salue si elle regarde cette vidéo mais et si vous avez besoin d'ailleurs je vous donne son contact elle est très 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 bien j'aime beaucoup cette personne personne vraie personne passionnée de ce qu'elle fait et je fais donc sur le feng shui et c'est passionnant parce que ça aussi on est dans les énergies où oui il faut quand même un petit peu faire attention comment sont placés aussi les choses au niveau des énergies ça c'est important mais c'est encore un autre domaine je n'irai pas là dessus parce que je ne suis pas maître feng shui mais si pour ceux que ça intéresse j'ai un contact à vous donner c'est vraiment vraiment attention c'est très pertinent le feng shui moi je dois admettre que j'ai été impressionnée de mon ancienne maison de voir en effet qu'il y avait des choses qui n'étaient pas qu'à les ouvrir sur d'autres énergies et c'est ce qui s'est passé en effet et voilà donc c'est très pas pour moi je trouve que le feng shui ça ça me parle beaucoup voilà donc voilà on a vraiment une carte qui nous dit qui nous dit tout ce que je viens de vous dire voilà donc donc super d'ailleurs je voulais vous dire bon ça peut être un peu long d'être un peu trop longue après la vidéo mais je voulais vous dire quand même qu'il ya deux semaines je crois oui j'avais eu ma vidéo qui s'était coupé et donc j'avais dû changer de deux caméras et et j'ai eu la remarque donc je veux quand même je tiens à vous dire que c'est pas du tout le cas parce que j'ai eu la remarque de quelqu'un qui m'a dit monsieur une amie c'est elle m'a dit ça gentiment qui m'a dit mais marie comme c'était un nouvel oracle j'ai pensé que tu avais coupé parce que tu avais besoin peut-être de te renseigner sur le livre pas du tout du tout à c'est pas du tout ce qui s'est passé oulala alors je suis mon dieu j'espère qu'il n'a pas d'autre qu'on pense et ça parce que moi je prends vraiment je fonctionne au ressenti d'abord de l'image c'est comme ça que je travaille bien sûr il ya un titre déjà qui nous engage sur quelque chose mais l'image et après ça dépend ça dépend des fois je lis tout de suite ça dépend comment je ressens les choses là je l'ai pas je l'ai pas lu j'ai ressenti direct avec dégager votre espace tout ce qu'il ya tout ce qu'on a voilà toutes les images qui me sont arrivées donc je ne fonctionne pas avec le livre je vous rassure est vraiment la dernière vidéo j'avais enregistré toute la vidéo en fait ce qui s'est passé c'est que quand j'ai fini ma vidéo je me suis levée j'avais fait au moins 17 minutes je vois je pas j'avais fait longtemps j'ai une longue vidéo je me suis levée et j'ai vu qu'elle s'était bloquée à six minutes donc voilà j'étais très découragé en fait donc heureusement j'avais déjà fait le premier tirage donc du coup j'ai gardé la première les premiers six minutes et j'ai refait derrière une autre vidéo ce qui était vraiment pas facile pour moi parce que je reçois des messages donc après quand je vois que ça n'a pas fonctionné que j'ai les cartes en plus bon ben je suis obligé de revenir et de refaire bon je me rappelle de ce que j'ai reçu et et par moment je reçois autrement c'est toujours les mêmes données mais si voilà je me dis autrement mais je vous rassure je n'ai pas coupé cette vidéo pour aller regarder mon livre et surtout pas surtout pas donc voilà mais de toute façon je ferai des vidéos pour vous pour vous apprendre à regarder les oracles lune à votre manière à votre manière c'est important ça il ya eu des oracles d'ailleurs où le texte ne correspondait pas forcément avec ce que j'avais reçu et ça ça m'arrive souvent en consultation privée parce que il ya une image ça veut dire quelque chose mais le texte qu'avec ne veut pas forcément dire cette cette chose là pour cette personne voilà bon tout ça c'est c'est faire confiance à ses ressentis je vous embrasse bien fort je vais arrêter là parce que les vidéos sont vraiment trop longues à chaque fois et voilà donc n'oubliez pas fait un grand nettoyage intérieur je vous fais plein de gros bisous à bientôt et bonne semaine